Nous on a nos responsabilités sur une mauvaise entame de match, mais on aurait dû quand même rentrer au vestiaire à un partout. Le match, on n'a pas fait le match qu'il fallait, il est évident et je viens de le dire, on ne s'en cache pas. On a été dominé dans la première demi-heure, notamment dans l'engagement et après on a réagi malheureusement et on n'a pas pu revenir. Ça peut arriver sur un match d'être dominé par une équipe qui en met un peu plus, il peut y avoir un problème d'ordre physique et il y a plein de raisons pour ça. On n'est pas des machines, mais ça peut nous arriver, on a des jeunes joueurs, Samuel Grand-Cyr, Aloïs Confé, qui sont de très très jeunes joueurs, qui découvrent ce niveau-là, ce genre de match et qui sont encore dans une forme d'apprentissage. Donc ça peut nous arriver encore d'être moins bien. On a raté notre première demi-heure, après sur la fois de la deuxième mi-temps et de la dernière demi-heure, avec un peu de réussite, on peut aussi revenir au score et pourquoi pas égaliser. Mais c'est le foot qui est comme ça, on n'est pas des machines et il peut arriver parfois d'être moins bien. Donc c'était notre cas ce soir. L'objectif sur les derniers matchs, il est toujours le même. On s'était fixé à 8 matchs de la fin l'objectif de 17 points. Il nous en reste 14 à prendre. Donc cet objectif reste le même. On a 6 matchs pour prendre les 14 points qu'on s'était fixés. Ah oui, Martial, il a une plaie béante à l'entrejambe. C'est assez impressionnant. Il a une dizaine de points de suture. Et Charles Traoré, il a une grosse contusion sur un méta. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie de la mauvaise soirée quand on est obligé de remplacer ses défenseurs. Ce qui nous prive par exemple de l'utilisation de John Tinan pour rester équilibré, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà, c'était une mauvaise soirée. Ça arrive dans le football et il faut vite rebasculer à vendredi prochain à la réception du Redsard. On va analyser, on va dire ce qui n'a pas été et on va se reprojeter sur le prochain match. Je veux dire, on n'est pas dans une relation de rancunier. J'en veux, un entraîneur, il n'en veut pas ses joueurs. Il n'est pas content, il n'est pas satisfait. Mais après, dès demain, ce sont mes joueurs, je les aime et c'est avec eux qu'on va gagner notre prochain match. Mais en même temps, on va essayer de corriger ce qui n'a pas été. Pour moi, c'était un très beau match de part et d'autre. Les deux équipes qui cherchaient la victoire. On a eu les réussites offensives et défensives. Mon équipe a eu une attitude d'une bonne équipe, vraiment. Et puis, je félicite l'équipe Troïenne qui n'a jamais fermé le jeu. Malgré les résultats, 1-0, 2-0 en notre faveur. Les pénaltis ratés, ils ne sont pas changés le style des jeux. Et puis, ça a été un beau match. Aujourd'hui, la réussite a été de notre côté. On a eu une équipe qui se comporte nettement mieux contre les équipes, comme au Troyes, contre les grandes qui jouent beaucoup plus. Nous, on est aux difficultés quand il y a une équipe qui ferme le jeu. Et ça n'a été pas le cas avec l'équipe Troïenne. Et puis, bon, il y a un retour d'effectifs, parce que quand on a une banque de touches qu'on avait aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à jouer. Nous, avec tous les blessés, c'est la vraie raison pour laquelle on est 15e.